Comment se passe le festin de Pourim dans l'année de deuil d'un de ses parents ? Le festin à la maison n'a aucune restriction, et d'après certains décisionnaires, c'est aussi mon opinion, ils pourront même mettre de la musique. Par contre, s'ils veulent se faire inviter dans un festin en dehors de la maison ou un festin communautaire, s'ils sont Ashkenaz ou Chabad, ils devront ne pas y aller. S'ils sont Séfarad, ils pourront aller, à condition qu'il n'y a pas de musique dans ce festin musique, avec des instruments bien sûr. Cependant, même pour un Ashkenaz ou un Chabad, il n'y aura pas de restriction d'aller dans un endroit familial où ils auront l'habitude d'aller chaque année, par exemple chez son frère, chez ses parents, chez les beaux-parents, etc. Puisque c'est une habitude, comme ça les décisionnaires disent, pour les autres mises-vot de Pourim, il se doit de faire toutes les mises-vot de Pourim, il peut se rendre à la synagogue pour les Mignanim et d'écouter la Megillah. La seule restriction qu'il y a un petit peu, c'est par rapport à Mishloach Manot. Le Rameau nous mentionne de ne pas envoyer à l'endeuillé des Mishloach Manot. Cependant, on pourra envoyer à son conjoint ou à d'autres membres de la famille, si ce n'est pas réservé particulièrement à l'endeuillé. L'endeuillé enverra le strict minimum de Mishloach Manot, puisque la misoise, c'est un minimum de un Mishloach Manot, donc il enverra simplement un. Pour la coutume Rabat, on envoie minimum trois Mishloach Manot, même pour un endeuillé. Et les commentaires disent dans le Shukran Arur qu'il est mieux, qu'il n'envoie pas des sucreries, plutôt des choses, des aliments salés, pour un petit peu le signe de son deuil. Tout est basé selon ce qui est marqué dans le siman Tafreish Tadiq Vaf de Rahim et de Yoré Dea, dans le siman Shin Tadiq Aleph et les commentaires.